Monsieur Célestin, on vous lit dans ce débat qui crée déjà le droit dans la société congolaise et notamment dans la diaspora congolaise. À vous la parole. Merci Valentin Prince-Levan. Je crois qu'il faut d'abord faire un peu, en quelque sorte, un distinguo entre un acte de pédophilie et un viol. Le viol n'a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. On peut violer une femme de 50 ans. Si elle n'a pas consenti à l'acte, c'est condamné par la loi. C'est condamné par la loi. Donc, dans le cas d'espèce, ce n'est pas parce que la fille est mineure seulement. Mais si elle n'a pas consenti à cet acte, donc, on peut partir de l'hypothèse que le monsieur a violé sa fille. Parce que si c'était consensuel, la fille n'allait pas, si ce qu'on a dit est vrai, tenter de se suicider ou aller dire à sa maman ce qui s'est passé. Ça, c'est un premier fait. Et le deuxième fait est que, apparemment, si ce qui se dit, ce qui trame sur la toile est vrai, il aurait drogué la fille. Alors là, c'est grave. Donc, en soi, l'acte de droguer la fille en soi est déjà condamnable. Avant même le viol. Alors, maintenant, sortons un peu du droit. Evan, toza batu. On est des humains. Tu sais, quand le mal vient du dehors, quand on te dit qu'un tel a violé ta fille ou bien tel a fait ceci, quelqu'un de dehors, ça va. mettez-vous à la place de cette femme qui, entre-temps, a fait confiance à son mari, qui est le père de cette fille et qui parfois dit à son mari, je n'ai pas le temps ou quelque chose comme ça, accompagne ta fille à l'école. Donc, le papa de ta fille, d'abord, prenez le cas où c'est avec quelqu'un de l'extérieur, une femme à la maison qui apprend que son mari est en train de coucher avec une femme à l'extérieur. Ça fait mal. Et nous sommes dans le cas où la tromperie se fait non pas seulement avec une femme, donc ton mari couche avec une autre femme, et cette femme-là, dans le cas présent, c'est ta fille, Minol. Qui est censée être la fille de ce monsieur ? Alors, écoutez, ce cas-ci a beaucoup d'enjeux, ça a beaucoup de tentacules et quand on l'aborde, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Ça peut réveiller certaines blessures, ça peut réveiller certaines émotions. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Nous vivons dans un pays où on a tué quelqu'un, Pascal Zandoki, dans notre pays. nulle part dans le col pénal, ça donne le droit à un Congolais de tuer l'autre, disons qu'à Limoto. Parce qu'on n'a même pas des preuves. On n'a même pas des preuves. Donc, c'est des cas qui suscitent beaucoup d'émotions. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Pour revenir à ce que Germain disait, lorsqu'on assigne quelqu'un en résidence, ici, ils ont des technologies, il y a des bracelets qu'on met l'autre là ou bien des trucs qu'on met au pied, limités par rapport à un périmètre. Si tu sors de là, ça peut signaler à la police. Dans quelques minutes, ils sont là. Donc, la personne est en quelque sorte en prison, en fait. La personne est en prison. Et normalement, comme il a su le dire très bien, la personne est sous le contrôle de la police. Et donc, dans le cas de M. Okana, le lundi, c'est la police qui devait l'amener en justice. Il est censé être en prison. mais chez lui. Est-ce qu'on peut nous expliquer comment il a pu s'échapper du contrôle de la police? Ça, c'est un premier fait. J'ai entendu les gens dire que non, voilà, on l'a présenté devant le procureur, la fille n'était pas là et tout. Je dis, écoute, parfois, quand on se dit intellectuel et on passe sur les médias, on influence une certaine partie de la population, il faut faire extrêmement attention à ce que nous disons. Parce que quand nous parlons à la télévision comme ça, nous parlons aux gens même dans leur intimité, même dans leur chambre, ils nous suivent. Et il faut savoir ce qu'il faut dire. nous sommes devant un procureur. Comme a su le dire Germain tout à l'heure, on présente quelqu'un, le procureur examine les faits et s'il pense que c'est assez grave, il assigne le cas à, je crois, un juge d'instruction ou quelque chose comme ça, il a su le dire très bien. Et vous voulez que la victime soit là ? Dans ces cas-là, surtout les cas de viol pour les enfants de son âge, les mineurs, il y a ce qu'on appelle les assesseurs qui parfois, on met la personne, on l'interroge à part, pas en présence de son bourreau. On n'était même pas arrivé au procès. On ne sait qu'il faut défendre qui que ce soit, mais il y a certaines choses que dans des cas présents, il faut savoir ce qu'il faut dire. Lorsqu'on ne sait rien, on se tête. Ocana n'a des parents qui nous suivent. La fille, la victime a des parents qui nous suivent. Et quand nous prenons certaines positions, il faut savoir ce qu'il faut dire. Merci, Levan. Alors, Gérard Kouka, on va revenir un peu sur ce que tu as évoqué parce qu'il faudrait que tu puisses nous apporter une bonne foi pour toutes ces explications-là efficaces concernant la majorité sexuelle ou l'âge que le droit congolais exige à un mineur ou à une personne d'avoir des relations. Est-ce qu'on doit remettre cela en cause ? Concrètement, qu'est-ce que le droit nous dit concernant la sexualité des adolescents ou notamment des adultes ? À quel moment on parle de pédophilie ? À quel moment on parle de viol ? Juridiquement, on aimerait savoir. Merci pour ces questions. Bon, on va parler de... Juridiquement, à quel moment on parle de pédophilie et à quel moment on parle de viol ? OK. Déjà, je crois que l'aide de la préciseur l'a dit, le viol ne dépend pas d'âge. même entre des personnes majeures, lorsque l'acte n'est pas consenti, il y a viol. Lorsqu'il y a pénétration sans le consentement de votre conjoint, il y a viol. Là, c'est clair. Maintenant, lorsque un majeur en train de relations intimes avec une fille mineure, là, la loi parle des actes des pratiques de pédophilie. Je disais, c'est une loi spécifique qui a été adoptée en 2010 que lorsque une fille a moins de 18 ans a moins de 18 ans et elle a entré de relations intimes avec un majeur, c'est-à-dire qui a 18 ans révolu, peu importe que la fille est consentie ou pas, c'est un acte de pédophilie. Donc, je disais, c'est l'article 107. On doit faire attention. Nous sommes en procédure pénale. En matière pénale, il y a un principe pour la paix, le principe de la légalité. En République du Congo, même en France, il y a un principe pour la paix, le principe de la légalité et des délisées des peines. On ne veut pas poursuivre quelqu'un sur la base d'une façon qui n'existe pas. Donc, au Congo, je disais, c'est l'article 67. Je disais, une pratique pédophile s'entend de tout acte de pénétration sexuelle ou d'agression sexuelle de quelqu'un actif que ce soit commis sur la personne d'un enfant. Donc, c'est une pénétration sexuelle ou agression sexuelle commise sur la personne d'un enfant. Au Congo, les enfants sont considérés comme des gens n'ayant pas atteint l'âge de la majorité, donc 18 ans. 18 ans. Lorsque vous n'avez pas atteint l'âge de 18 ans, vous êtes considérés comme étant mineurs. Avant 18 ans d'être mineurs. Si vous n'avez pas l'âge de 18 ans, vous êtes mineurs au Congo. Vous êtes mineurs. C'est ce que dit la loi. Maintenant, je prends les exceptions en matière de mariage et de travail. Si vous avez un enfant, j'ai vu M. Aristide parler de Kau, la femme à 14 ans. Là, ce sont des exceptions. Lorsque les parents dans l'autorisation que leurs enfants mineurs puissent se marier, on appelle ça l'émancipation. On parle en termes de mineurs émancipés. Lorsque les parents sont d'accord, donner leur enfant mineur en mariage, on parle en termes d'émancipation. C'est même en matière de travail. si vous donnez votre enfant permettre à votre enfant de travailler, vous émancipiez votre enfant. Là, c'est légal. Non, je précise ma pensée. Oui ? Non, je précise ma pensée. J'ai peut-être dit ceci et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas dit qu'ils étaient mariés. Non, c'est-à-dire que les parents sont surpris que leur fille est enceinte. Enceintée par qui ? Enceintée par une personne qui a 28 ans, 29 ans. D'accord, j'ai compris. J'ai une exception. Regarde, par exception, on va dire qu'il y a un cas, deux cas. Mais si toi et moi, toi, tu habites au Congo, si aujourd'hui, on menait les enquêtes statistiquement parlant, on a dépassé. Ce n'est plus de l'exception, c'est devenu donc en gros qu'on appelle ça général. Et donc, lorsqu'une activité devient générale, ça sort de l'exception. Donc, l'exception, c'est quoi ? L'exception, c'est comme aussi la notion du miracle. C'est quelque chose qui n'arrive pas tout le temps. sauf que tu es d'accord avec moi-même dans ton propre quartier. Tu as de ces jeunes filles enceintées par les aînés de ton quartier qui ont 30 ans mais à Zemissimouen à 13 ans. Ce n'est pas le mariage. Mais oui, mais la question, c'est pas parce que ça se répète que ça devient légal. Non, je ne dis pas que ça serait légal. Moi, je veux dire que lorsqu'on se fustre, c'est-à-dire que lorsqu'on se fustre, il faut qu'on tienne compte de ces paramètres-là et en se disant que l'affaire Oco Ocana va être un précédent. Donc, de façon rétro-prospective, on peut poursuivre aussi tous les autres. C'est ça, en fait, que moi je veux démontrer. Parce qu'en gros, si nous restons dans cette vision floue qui apparaît aujourd'hui que l'âge de la majorité sexuelle est à 2 du temps, là où moi, je pourrais adhérer, c'est cette pensée que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette obligation morale. C'est-à-dire de s'assurer que, un, c'était un adulte donc qui était là, deux, est-ce que c'était consenti ? Donc sinon, donc là, ça se caractérise différemment. Vous voyez ? Trois, s'il y a encore des circonstances aggravantes avec donc en gros des drogues, nous sommes sur trois éléments fautifs qui montrent que, ah oui, là on peut regarder. Mais je veux qu'on soit tous d'accord, intellectuellement parlant, ne soyons pas dans la démagogie qu'au Congo, il y a ceci, non. Soyons tous d'accord que, qu'on le veuille ou non, la majorité sexuelle au Congo est à 18 ans, j'en doute, parce que ça contredit notre tradition. On sait aujourd'hui qu'on peut aujourd'hui épouser une fille, oublier une fille, mais sans la loi, c'est devenu accepté. L'article 67 ne nous définit pas la majorité sexuelle. Désolé. Je pense que nous devons dépasser le débat. Nous sommes en matière pénale et en matière pénale, je vous ai dit un principe qu'on appelle le principe de l'égalité et déniser des peines. En matière pénale, on ne fait pas de la philosophie, de l'archologie. On interroge à ce que dit la loi. Il a parlé, il prend un exemple où il y a des cas dans des quartiers où une personne qui a 14 ans avec un homme qui a 40 ans, ça peut être vrai, mais monsieur au congrès ne peut pas s'autosaisir, décider d'arrêter toutes les personnes qui vivent dans une situation d'irrégularité contre la loi. Non. Il faut qu'il y ait une plainte préalable de la victime. Une plainte préalable de la victime. C'est les parents qui sont surpris de voir leur enfant dans un couple, leur enfant dans un couple. Ses parents doivent saisir la justice. Il ne revient pas à la justice de s'autosaisir. Non. Il faut qu'il y ait une plainte préalable des parents de la victime. C'est ce qui se passe. Donc, s'il n'y a pas un mariage, il n'y a pas une autre façon des parents et que leurs filles mineures sont dans un mariage, dans un foyer, comme on dit au Congo, il faut que les parents prennent l'initiative de saisir la justice. Ça, c'est un fait. Maintenant, pour revenir à ce qu'ils sont en train de dire que la loi ne parle pas de l'article. Non. Au Congo, la majorité est fixée dans le corps de la famille. Dans le corps de la famille. La majorité est à 18 ans. La majorité est à 18 ans au Congo. Cette majorité, lorsque une fille de moins de 18 ans a des rapports avec un majeur, c'est un détournement de mineurs. Ce qu'on entend l'appeler par acte de pédophilie, c'est d'abord un détournement de mineurs. Le consentement de la fille qui n'a pas du temps ne compte pas. Lorsqu'il parle de l'acte consenti, le consentement du mineur ne compte pas. On dit que le mineur n'a pas de discernement. Le mineur n'a pas de discernement. Donc, s'il vous dit qu'il est d'accord, ce consentement ne compte pas. Ça ne compte pas. Donc, si M. Guy Malos Okana a eu des rapports intimes avec cette mineure, qu'elle est consentie ou pas, ce consentement ne compte pas, c'est un acte pédophile. Et en matière pénale, on ne parle pas de majorité sexuelle, ça n'existe pas. On ne parle pas de majorité sexuelle. Comment on ne parle pas de majorité sexuelle ? Lorsque vous avez des rapports avec une fille qui n'a pas atteint l'âge de la majorité, lorsque vous n'êtes pas dans le cadre de figure de l'émancipation, soit judiciaire, soit dans le cadre du mariage, c'est une pratique pédophile. Donc, on ne s'embrouille pas dans des considérations philosophiques, sociologiques. En matière pénale, on ne philosophie pas. On interroge justement la loi. Que dit la loi ? On interroge la loi et on applique. C'est tout. On ne fait pas de la philosophie en matière pénale. On interroge la loi.